Madame, Monsieur, bonjour, on va vous retrouver en ce vendredi matin, on est ensemble jusqu'à midi au sommaire de ce football magazine. Ça y est, c'est officiel, on connaît la date de la finale de la Coupe d'Algérie, elle est programmée le 5 juillet prochain, au stade du 5 juillet. Coup d'envoi à 16h. Quel va être le programme du CRP et du Mouloudia d'Alger ? On est aujourd'hui le 21 jusqu'au 5, le jour de la finale. On aura en direct avec nous Patrice Bommel, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger et Mekidesh, entraîneur adjoint Nassar Mekidesh du Cheval Brigadier de Beluizde. Merci d'être avec nous, sans plus tarder, on va retrouver Patrice Bommel, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger. Patrice, bonjour. Mahmar, bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci, bonne fête. Ça a été, ça a été moubarak à vous et à toute la famille et tous les auditeurs. Merci d'être avec nous en direct. Alors Patrice Bommel, ça y est, on connaît la date de la finale, ça sera le 5 juillet prochain, au stade du 5 juillet à 16h. On est le 21 juin, la saison est terminée. Comment maintenir une équipe compétitive, la garder, garder des joueurs compétitifs jusqu'au 5 juillet ? En essayant d'alterner des micro-cycles de récupération et des micro-cycles de travail pour, entre guillemets, essayer de faire récupérer mentalement les joueurs, puisque la saison a été très très longue. Donc on s'est concerté, on était sur le terrain lorsqu'on a appris la nouvelle qu'on jouait le 5 juillet. Donc on s'est concerté avec le staff, on a pu faire un micro-cycle, essayer de proposer ce qu'il y a de moins mal, c'est-à-dire mettre en place un programme idéal, est impossible vu le calendrier. Mais on a essayé d'être le plus objectif possible et proposer aux garçons, sur le micro-cycle qu'il y a de 15 jours, quelques jours de récup et des jours d'entraînement où on va essayer de garder l'intensité maximale pour pouvoir conserver l'état de forme des joueurs. Voilà, le questionnement c'est mentalement comment sont-ils, parce que c'est toujours difficile de faire des saisons quasiment d'un an. On n'a pas eu de trêve hivernale, on n'a pas eu de trêve la saison dernière, on a fini le 15 juillet. Et donc il y a aussi la saison qui arrive... Il y a deux difficultés, je le dis. Vous sortez d'une saison où le Moudia d'Alger gagne le titre de champion, donc il y a une euphorie, les joueurs veulent fêter, c'est normal, c'est tout à fait normal. Comment les faire redescendre de leur nuage ? Parce que très sollicités également les joueurs, tout le monde est très sollicité du côté du Moudia d'Alger. Et en même temps, maintenir les joueurs concentrés jusqu'au 5 juillet sur un objectif, savoir réussir un doublé où il y a un match qui les attend. Et puis, vous venez de le dire, je vous ai interrompu et je m'excuse, c'est que la reprise va être très rapide parce qu'il y a la compétition africaine qui arrive. Pour tout vous dire, lorsqu'on a été champion, le match de Lucema remonte, si mes souvenirs sont bons, au 25 ou 24 mai dernier. Donc on avait travaillé avec le staff pour établir le programme de reprise qu'on avait pensé faire normalement le 8 juillet si on avait fini tôt. Donc si on joue le 5 juillet, regardez, pour être objectif dans une planification à 6 semaines pour préparer ces tours préliminaires de Champions League qui seront les tours préliminaires le 15, 16, 17 août, il fallait reprendre le 8 juillet. Ça voudrait dire qu'on laisse 72 heures au repos les joueurs, ce qui est complètement aberrant, même très dangereux d'un point de vue physiologique et physique. Donc on est en train de réfléchir. Ce qu'il y a de difficile, c'est qu'il faut préparer cette finale parce que je pense que c'est une des finales rêvées. Je crois que c'est une première dans l'histoire du football algérien de retrouver... Je confirme, je confirme, c'est une première. Et je rajoute, c'est la première fois de mémoire qu'une finale oppose le leader à son dauphin. Voilà, et puis en sachant ce qu'a fait le CRB sur les 4 dernières années, donc je pense que c'est une finale extraordinaire. Après, ce qui est dommage, c'est que ce soit aussi tard. Après, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? On peut juste nous s'adapter, comme toujours. Un entraîneur et les joueurs, on doit malheureusement s'adapter toujours aux aléas. Mais c'est vrai que c'est d'un point de vue objectif et professionnel, c'est vraiment difficile et j'espère que le spectacle sera au rendez-vous. Vous l'avez dit, il y aura un micro-cycle, c'est-à-dire que vous allez rentrer en stage groupé à partir 5 jours avant, 3 jours avant ? En fait, on fait des micro-cycles, là on avait repris. Après l'Aïd, on avait repris. On était partis, on n'avait pas encore la date, donc on était partis pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la finale. Après, vu qu'on a eu la nouvelle 2 jours après la reprise, que c'était le 5 juillet, ce qu'on souhaite faire, c'est qu'on a laissé les joueurs 2-3 jours de repos, on reprend 3 jours, on leur laisse un jour, on reprend 3 jours, et on va jusqu'au bout après. Très bien, après, vous êtes vous pour que les joueurs entrent en stage juste avant la finale ? Est-ce que vous êtes le type d'entraîneur qui préférait ça ou vous laissez la liberté aux joueurs ? Je pense que ça dépend les groupes, ça dépend l'état aussi, c'est-à-dire que rentrer en mise au vert prématurément ou en fait, en fin de saison, on ne fait pas du volume, on ne fait pas du bi-quotidien, ça veut dire qu'au final, on est en mise au vert toute la journée pour s'entraîner une fois par jour, faire des soins. Donc je trouve que les journées sont longues. Parfois, et je vous dis, en fin de saison, c'est surtout le repos mental, c'est le joueur qui sera le plus frais émotionnellement et psychologiquement qui pourra être le mieux. Donc je ne suis pas forcément pour entrer dans des stages longue durée de mise au vert. Moi, je ne changerai pas ce que j'ai fait depuis le début de saison. Pas le changement des habitudes, quoi. On ne change pas les habitudes. Voilà. En fait, quand une équipe est programmée comme ça, il ne faut pas trop changer. Il faut faire confiance aux joueurs. En tout cas, on est tous, même si on était un petit peu déçus que la finale soit si loin pour nos vacances avec les familles, parce que c'est important. Un sportif de haut niveau, récupérer, fait partie du métier. Se reposer, ça fait partie du métier. Il ne faut pas voir un joueur de foot comme une machine à juste en train de jouer. Ce n'est pas des machines. Voilà. Mais par contre, on est très heureux, très fiers du parcours qu'on a fait. Et on sera prêts pour tout donner le maximum le 5 juillet, au 5 juillet, à 5 heures. Je crois que c'est à 5 heures, la finale. Ah, ça a été annoncé à 16 heures. Bon, peut-être 17 heures. Peut-être qu'il y a eu un changement. Vous pouvez me dire qu'on n'arrive pas à une heure en retard. Voilà, ça c'est sûr. Merci, merci Patrice Bommel. Merci de nous avoir donné. Merci, bon courage. Merci de nous avoir donné comme ça une photographie du programme du Moudi Adal. Eh bien, on s'intéresse maintenant au chef Abriani de Belvisdead. Avec nous, entraîneur adjoint Nassar Mekidej qui fait partie du staff technique. Nassar Mekidej, bonjour. Saïd. Bonjour, Maman. Saïd. Saïd Limak. Merci encore une fois. Nassar Mekidej, la finale, c'est le 5 juillet. On est le 21 juillet. Quel va être le programme pour maintenir... Le 21 juin, pardon. Quel va être le programme pour pouvoir maintenir, justement, les joueurs à voir compétitifs ? D'abord, laissez-moi vous dire que cette date pour être désigné, ça a fait des... Ah oui, on le sait, ça a beaucoup spéculé. 22, bon, on la connaît la date maintenant. Voilà, d'accord. Donc, c'est après l'Aïd, où les joueurs ont pris un petit repos et on a repris l'entraînement. Et ce n'est que deux, trois jours après que la décision est tombée. Donc, par rapport à cette date-là, qui est un petit peu lointaine, dans notre programme, on a donné quelques jours de repos aux joueurs parce qu'ils le méritent. qu'ils ont bien travaillé, qu'ils se sont bien dépensés pour décrocher cette deuxième place qualificative à la Champions League. Et bien sûr, après les trois jours, quatre jours de repos, on va reprendre le plus normalement du monde. Donc, on va préparer cette finale qui est un petit peu spéciale contre un adversaire connu, c'est le champion de l'Ajé. C'est la première fois... Et la première fois que les désignés vont se rencontrer en finale. Et c'est la première fois que le leader affronte son poursuivant immédiat également. Exactement. Donc, c'est comme ça. C'est football, on peut s'attendre à tous les résultats. Donc, ça va être un match très, très difficile. Surtout que les deux Algérois quittent un derby et qu'ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et les résultats ont toujours été étiqués. Juste pour information, les quatre derniers matchs des deux équipes se sont soldés avec des 0 à 0. Donc, les buts ne sont pas tellement... Je ne vais pas aller sur le match. Moi, ce qui est intéressant, ce que voudrait connaître nos auditeurs, donc vous dites, par exemple, Patrice Baumel, qui intervenait, je ne sais pas si vous l'avez écouté juste avant vous, disait, nous, on va aller sur des micro-sics. C'est la même chose du côté du CRB ? Oui, c'est normal, c'est des micro-sics parce qu'il y a des micro-sics de cinq jours, de six jours, c'est en fonction du temps imparti pour arriver au 4 juillet. Donc, après le repos, on va reprendre quatre ou cinq jours d'entraînement où on va travailler sur certains plans, notamment tactiques. Et ensuite, on va couper avec une journée de repos pour donner un petit peu de respiration au joueur parce qu'on ne peut pas s'entraîner neuf ou dix jours d'affilée. Il faudrait un petit refaux et on va reprendre le dernier micro-sics où les trois derniers jours vont se terminer avec un stage bloqué pour être loin de tous les problèmes des supporters. Et on va travailler, on va préparer ce match comme il se doit. Bien sûr, nous, on est conscients que cette coupe doit être gagnée, pas à jouer. Donc, on va aller sur le terrain pour la gagner. C'est le même discours des deux côtés. Alors que je n'ai pas entendu le mot que l'aise. C'est le même discours des deux côtés. Moi, je voulais revenir sur un aspect. Quand Patrice Baumel dit que ça va se jouer sur la fraîcheur mentale, qu'est-ce que vous dites ? Bien sûr, le mental et le moral dans ce genre de match, il est très important. Il ne faut pas se précipiter, il faut garder ses nerfs. Ça va être une rencontre très intense où il va y avoir des chocs. Donc, il faut savoir maîtriser son mental pour ne pas rentrer dans des difficultés avec l'arbitrage, pour éviter des suspensions. Parce qu'une suspension, ça veut dire bye-bye et la coupe. Donc, les joueurs, on va travailler sur le plan mental, sur le plan psychologique. Et bien sûr, nous connaissons le Mouloudia comme eux connaissent le CRV. Donc, on va jouer sur les quelques points qu'on considère que c'est possible d'aller par là et peut-être eux aussi. Donc, nous, on connaît le Mouloudia, on connaît comment on joue le Mouloudia. Donc, on prépare tout pour essayer de conquérir cette coupe. Et ça sera la neuvième et ça sera le record à celui des deux clubs. Des clubs qui vont la décrocher, ça va être le record de nombre de fois. Donc, ce match-là, il est très, très important entre deux équipes qui se connaissent bien, qui ont des potentialités. Chaque équipe a ses objectifs. C'est force et ses faiblesses. Mais on ne va pas parler ni des forces ni des faiblesses aujourd'hui. On aura le temps d'en venir sur les aspects techniques et tactiques de cette rencontre. Puisque le 5, c'est encore 15 jours pour parler de ce match. Donc, vous l'avez dit, mais ça sera pratiquement à l'identique, les mêmes programmes. Vous l'avez également, vous, souligné. Les deux équipes se connaissent parfaitement, je dirais. Et c'est un livre ouvert de chaque côté. Oui, oui. Ce match-là, je vais le dire encore une fois, ça va jouer sur des détails. Notamment, les deux matchs qu'on a joués durant ce championnat, ce sont sortis par des 0 à 0. Surtout que les deux équipes ont la meilleure défense du championnat. Les deux équipes sont en première position avec 28 encaissés seulement. Maintenant, nous, on essaie de travailler, surtout sur le plan offensif, où il nous faut un petit peu, il nous faut un peu d'intensité, il nous faut un peu de provendeur. Donc, ça, c'est le travail technique qui va se faire sur le terrain pour trouver des solutions à donner aux joueurs pour venir à bout de cette équipe moudienne. À laquelle, je dirais, félicitations pour le championnat acquis. Et à nous, maintenant, de travailler pour essayer d'arrêter le Mouloudia et décrocher la coupe. On a bien vu une coupe. Voilà, c'est toutes les deux équipes, ça sera un record. Tout dépend qui va gagner la coupe. Si le Mouloudia, ça sera également la neuvième, c'est ça ? Et si c'est le CRP, également la neuvième. Il y a un enjeu, celui qui prendra la première place en termes de victoire en Coupe d'Algérie. Je rappelle, la finale, c'est le 5. Vous avez choisi votre lieu de mise au vert ? Pour le moment, il n'y a rien de fixe. Il y a beaucoup de possibilités. On a pensé à aller à l'étranger, mais certaines difficultés ne nous permettent pas. Donc, ça va se faire ici en Algérie. Donc, les dirigeants ont à leur tête le président de la République qui est en train de faire et de montrer de gros efforts pour nous mettre dans de très, très bonnes conditions. Et je pense qu'on le sera parce qu'ils sont là, ils sont derrière nous, ils sont derrière les joueurs. Et tout le monde est conscient que ce match-là, il est très, très important et qu'il faut le gagner. Eh bien, merci d'avoir été avec nous en direct une nouvelle fois, Nassar Mekidej. Voilà, vous avez un peu le programme, quand on le dit, parce qu'on n'est pas entré dans le détail, ou les entraîneurs ne veulent pas rentrer dans le détail du programme qui sera mis en place, ou qui est mis en place du côté du Moudia d'Alger et du côté du chef Abriardi de Belouïdette, dans la perspective de cette finale. Comment justement maintenir cette fraîcheur sur un plan mental ? Comment régénérer un groupe ? Comment aller, avec cet objectif, gagner la Coupe d'Algérie ? Abri puedes aller, avec cet objectif, gagner du Moudia d'Algérie ? Bistrus ?